Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Gugledar est tombé Et où ils vont attaquer à revers la ligne qui part de Khorachrové et qui va jusqu'à Konstantinopil Voilà, je l'ai bien dit, j'y suis arrivé Donc ça met les défenses ukrainiennes dans ce secteur dans une situation extrêmement compliquée Et donc là vous voyez au sud où Gledar est maintenant dans un rectangle rouge Ce qui signifie qu'elle est tombée aux mains des Russes mardi Et qu'on peut se dire, puisqu'il n'y a pas de grandes lignes de défense Dans tout le secteur au nord, du côté de ces nouveaux Ukraïncas ici De Boyavlanca ici, sur les pointes des flèches pointillées Au centre de la carte Là il n'y a pas de grandes lignes de défense Coucou Antoine, ou de lignes de fortification Donc on pense que l'avancée russe va se poursuivre dans ces directions Parce que ça permettrait de reprendre encore, là cette fois-ci, des pans entiers de terrain Parce que là c'est des secteurs qui sont assez plats Où il n'y a que des champs, il n'y a pas de fermes, il n'y a rien Donc ça risque d'être très compliqué Les Ukrainiens, les photosatellites ne montrent pas l'installation de tranchées ou ce genre de choses Donc on peut penser que les Russes vont pouvoir faire un bond en avant Après, veulent-ils le faire ? Ça, c'est encore autre chose Mais il semblerait logique de le faire Nous n'avons pas délaissé nos frères et sœurs Nous avons essayé de trouver une solution pacifique Vous savez comment ces négociations se sont terminées ? Par des mensonges, des falsifications et des tromperies de la part des élites occidentales Qui ont fait de l'Ukraine une tête de pont militaire dirigée contre la Russie L'Ukraine transformée en tête de pont par l'Occident pour atteindre la Russie C'était l'occasion du deuxième anniversaire de la revendication par la Russie de quatre régions ukrainiennes Que Vladimir Poutine a tenu ses propos Le chef de l'état russe se place ainsi dans une opposition qu'il chérit depuis maintenant plusieurs années Celle de l'opposition entre l'Occident et le Sud global Une lecture géopolitique qui ne peine pas à être développée avec l'attaque israélienne du Liban Et la situation humanitaire déplorable en Palestine Une actualité internationale qui met en exergue le soutien de Washington et Bruxelles en faveur de Tel Aviv Il devient alors facile de faire un lien entre le soutien occidental à l'état hébreu et le soutien occidental à l'Ukraine Et alors que les pions bougent au Proche-Orient, l'armée ukrainienne a annoncé mercredi 2 octobre Son retrait de Voulédard, un fortin de la région de Donetsk tenu depuis plus de deux ans et demi par Kiev C'est un ultime assaut des forces russes qui a mis fin à la résistance ukrainienne sur cette portion de territoire Qui semblait inexorablement condamné Les titres de presse mainstream, pourtant d'ordinaire volontiers cachotier sur les avancées russes Ont par ailleurs changé de vocabulaire sur le sujet Le journal Le Monde évoque quand même l'irrépressible progression des forces de Moscou dans l'est du pays En admettant que, je cite, ce qui a longtemps été présenté comme un simple grignotage du territoire par les russes Finit aujourd'hui par être significatif Et d'évoquer une guerre qui ne serait plus de haute intensité mais lente et de longue intensité Après plus de deux ans de combats acharnés contre l'armée russe, l'Ukraine s'apprête à passer un hiver en pleine guerre Et cette année, le froid s'annonce particulièrement rude Ces derniers mois, les bombardements russes ont considérablement affecté le système énergétique du pays Face à cette situation, le président Zelensky appelle les pays occidentaux à l'aide Et fait une comparaison avec la situation d'Israël Ces propos interviennent au moment de la visite Du nouveau président de l'OTAN, qui s'est rendu à Kiev jeudi, deux jours après sa prise de fonction Marc Rutte, qui est l'un des soutiens les plus actifs de Kiev, a affirmé que sa priorité était que l'Ukraine l'emporte face à la Russie Lors d'une conférence de presse à Kiev avec Volodymyr Zelensky, il s'est également exprimé en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN Et ce, malgré les réticences de certains pays membres, comme l'Allemagne ou les Etats-Unis La visite de Marc Rutte intervient à une période critique pour l'Ukraine Dans l'est du pays, l'armée cède du terrain face à l'avancée des troupes russes Qui ont revendiqué jeudi la prise de la ville stratégique de Vouledar Ici à Dnipro, les évacuations de civils ukrainiens se poursuivent Selon les autorités, plus de 2500 personnes auraient quitté la région depuis la fin du mois d'août Pour pallier le manque de soldats, la Légion ukrainienne a commencé à recruter des combattants volontaires à l'étranger Notamment en Pologne, où des citoyens ukrainiens suivent une formation de 35 jours Qui se poursuivra sur des bases de l'OTAN en Europe Ce que je voudrais dire, parce que ça me frappe particulièrement C'est que les médias français sont encore plus partiaux sur cette guerre Que le sont les autres médias européens Mais surtout, davantage encore que les médias américains Qui font preuve, dans certains cas, d'un suivisme de la politique américaine D'une dénonciation grotesque de la Russie D'un soutien, je dirais, total à Zelensky Et qui, de temps en temps, vont critiquer soit le régime ukrainien Soit le régime américain et sa politique Et ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas en France Alors, le premier des éléments qui est pour moi le plus important en France C'est qu'il y a une absence totale d'objectivité sur les origines de ce conflit On a pris, dès le début, dans nos grands médias d'e-mainstream Une attitude vraiment unilatérale En disant, c'est la faute des Russes Les Russes ont déclenché l'offensive Les Russes sont les agresseurs Les Russes ont tous les torts Et je dirais, on est même caricatural par de nombreux aspects Mais ça a d'abord fondé vraiment toute la politique Alors, sur la ligne de front Le front le plus important à souligner aujourd'hui C'est celui de Pokrovsk Donc, comme d'habitude, Pokrovsk n'apparaît pas Parce qu'à force de zoomer, dézoomer Sinon, on ne voit plus le reste Donc, Pokrovsk se trouve bien en haut de la carte Au nord, dans la direction du grand trait jaune Qui monte vers le haut de la carte C'est juste au-dessus de Perchet-Travnya En jaune, c'est les voies logistiques de l'armée ukrainienne Qui défend Selidové Selidové, c'est une ville importante Je le rappelle Pour le moment, donc, les Russes mènent des attaques Avec succès au nord et au sud Au sud, on a dit qu'ils avaient réussi à couper L'autre voie jaune Qui est la voie de chemin de fer Qu'ils utilisent le fait que la voie de chemin de fer Soit en contrebas pour pouvoir avancer vers le nord Ou vers le sud En étant couvert des vues immédiates Des défenses ukrainiennes Au sud, on voit que les Russes ont mené Une attaque avec succès Et maintenant, ils bordent les réservoirs Qui se trouvent au sud Enfin, le réservoir qui se trouve au sud d'Ilinka Et donc à l'ouest de Vovchenka Là, les Russes ont quasiment coupé Les accès terrestres Entre la partie qui est donc au nord De cette ligne de réservoirs Et vers le sud Et on verra sur l'autre carte L'importance que ça a Donc là, ça veut dire que Les défenseurs de Khirni, Kurakhivka et Vovchenka Leurs jours sont de plus en plus comptés Je ne cesse de le dire Et la ligne bleue que je ne cesse de tracer Au nord des réservoirs En direction de Shevchenko En Drifka ici Risque d'être débordée par le nord Et prise à revers Parce que cette ligne de fortification Est tournée vers le sud Ensuite, le deuxième aspect C'est qu'on parle Pendant des heures De toutes les frappes ukrainiennes Sur le territoire russe Alors, encore une fois Depuis le début du conflit Que ce soit les offensives Les contre-offensives Ou les succès ukrainiens Inversement, on parle beaucoup moins Des avancées russes Et quand elles sont évoquées C'est bien sûr pour être présentées Sous un angle négatif Encore une fois Mon but n'est pas de prendre parti Mais c'est de mettre en lumière Les dysfonctionnements des médias Bien évidemment Sur un certain nombre d'événements Comme les frappes nucléaires Les frappes sur les centrales nucléaires De Zaporizhia Les événements de Boucha Et quelques autres La version Et bien sûr Le plastiquage de Nord Stream 2 La version qui est donnée Est toujours la version favorable A l'Ukraine Et la version finalement Qui est quasiment pilotée Si ce n'est construite aux Etats-Unis Pour être diffusée Dans les grands médias Dans les grands médias Européens et occidentaux Alors, sur la ligne de front Je vais être assez rapide En ce qui concerne Le secteur de Kharkov Dans le secteur de Kharkov On n'a pas d'avancée particulière On n'a pas de modification singulière De la ligne de front Donc c'est pour ça Que je ne vous affiche pas de carte Du côté de Kharkov Et donc le secteur de Vovshanks Vous l'avez probablement vu Déjà sur les réseaux Le niveau de destruction Dans Vovshanks Autour du quartier Qui était tenu Le plus avancé vers le sud Par les russes Le quartier entier A été tellement bombardé De part et d'autre Mais principalement Par les fabes russes Les bombes planantes On en a vu une C'était je crois mercredi Mardi ou mercredi Une bombe qui semble faire 9 tonnes Une fab 9000 Frappé ce secteur-là De la ville Avec une explosion Enfin je ne sais pas Si c'était pour finir Un nid défensif ukrainien Combien il y avait De pauvres gars là-dessous Mais enfin c'est terrible Là c'est terrible Tactiquement Si vous avez les moyens De balancer une bombe de 9 tonnes Là on voit le pâté de maison Qui est complètement Enfin le pâté d'immeuble Qui est complètement secoué Par tout ça Personne ne peut survivre Vous avez ceux qui vont être tués Par l'explosion immédiate Mais on voit le souffle C'est pas possible Là si les russes En ont quelques bonnes dizaines Sous la main Ça peut tactiquement Être des game changers Très très importants Pour casser des nids défensifs Comme ça Facilement Et faire encore avancer Cette idée tactique Que les zones urbaines Ne peuvent plus être transformées En réduits défensifs Comme elles l'ont été Jusqu'à maintenant Par les Ukrainiens Sinon à courir le risque Parce que là Vu l'impact Et vu l'effet Du souffle Là si vous mettez Si dans le quartier Enfin si dans le pâté d'immeuble Vous avez 10 ou 15 types Qui tiennent Tout ça Entre les armes lourdes Et les observateurs Vous perdez 15 gars Mais si vous défendez Ce genre de zones Avec une densité Un peu plus importante Vous pouvez voir Une demi-compagnie D'infanterie Rayée de la carte Je terminerai en disant De toute façon Le pire des choses Qu'on a vu C'est la censure Une censure Qui n'avait même pas existé Pendant la guerre froide A un moment donné Où la menace soviétique Était infiniment plus grande Que la soi-disant Menace russe Qui pèserait Sur l'Occident Aujourd'hui Mais nous avons Systématiquement interdit Tous les médias Provenant de l'Est Que ce soit Russia Today Spoutnik L'agence TAS Les Ismestia Donc voilà Pour ceux qui n'ont pas Les moyens De continuer à lire Ce qui est dit par Moscou Et bien on est finalement Coupé d'une partie De l'information La guerre continue Il n'y a pas eu D'arrêt des combats Par rapport au fait Que notre attention Est très sollicitée Sur ce qui se passe Au Proche-Orient Les Russes Ont mené Plusieurs frappes Encore hier Sur Kiev Soumis Rivenet Kharkiv Odessa Kirovograd On a vu Notamment Odessa Il y a Des images Qui ont tourné Sur Telegram Du port D'Odessa Où vraisemblablement Les Russes Étaient au courant Que de nouvelles De nouvelles munitions De nouveaux stocks De munitions A été acheminés Par voie maritime Depuis des pays De l'OTAN Pour l'armée ukrainienne Ils ont été Très bien informés Du moment Où ces munitions Sont arrivées Parce que ces munitions Elles sont déjà Parties en fumée Et je rappelle Avions de supérieure Aérienne Mais également D'autres aéronefs Comme les hélicoptères Et puis Les avions de transport On l'a vu Tout au début De l'offensive russe Dans la région de Kiev Lorsque des gros porteurs Des troupes aéroportées Moscovites Ont été détruits Alors qu'ils se dirigeaient Pour s'emparer De l'aéroport Dostomel A l'ouest de Kiev Et ensuite Il y a deux éléments D'abord C'est que La densité Des défenses aériennes Qui existent Dans les armées Dans les ex-armées Soviétiques Comme c'est le cas De l'Ukraine Et comme c'est le cas De la Russie La densité Des défenses aériennes Était infiniment supérieure A celles que nous avions En Occident Et surtout A celles que nous avons Conservées en Occident A la fin de la guerre froide Leurs matériels Sont performants Surtout ils sont moins chers Et donc ils peuvent les acheter En plus grande quantité Et le système Fait que Les avions Se retrouvent Extrêmement exposés Les hélicoptères aussi Dans ce genre de combat Ce qui ne veut pas dire Qu'on doit avant Tirer nécessairement Des leçons rédhibitoires Pour tous les conflits à venir C'est aussi une particularité De ce conflit Alors ça ne veut pas dire Que les appareils Ne sont pas utilisés Les Russes Ont détruit quasiment Je crois les trois quarts Si ce n'est plus De la flotte aérienne Ukrénienne Beaucoup de frappes D'ailleurs Beaucoup de destructions Ont lieu sur les bases Lorsque les RENF Était au sol Côté russe On continue A beaucoup utiliser Avions et hélicoptères Mais ils tirent Hors de portée De la défense Antiaérienne adverse Avec des missiles guidés Avec des bombes Planantes Dotées De moyens de propulsion Et ils tirent souvent Depuis le territoire russe Quelques kilomètres Ou quelques dizaines De kilomètres Derrière les frontières Russes Pour cibler des objectifs Qui eux vont se trouver Parfois à 10, 20, 60 kilomètres Côté ukrainien On a vu dans le même temps Les ukrainiens Reprendre des attaques De drones En direction De la centrale nucléaire De Kourtsk Alors ça n'a pas touché La centrale elle-même Les frappes Ont touché A 5 kilomètres De la centrale Sans faire Enfin Sans qu'il y ait Des débris Qui se répandent Ou ce genre de choses La frappe Elle a touché Des hangars Près d'un réservoir Et ça a produit Une grosse déflagration Une grosse détonation Secondaire Donc tout ça A 5 kilomètres De la centrale De Kourtsk C'est dire que Après le chantage Que Zelensky Avait fait A l'ONU En disant Qu'il y avait Des risques nucléaires D'embrasement D'accident Etc On est en plein dedans Et on voit bien Que Alors les russes Se disent La bombe A été A détonner En touchant le sol Après qu'on l'a intercepté Tout ça Comme ce qui s'était passé Avec les frappes iraniennes Mardi soir Tout ça reste bien sûr Tout ça s'est déroulé hier Tout ça reste à voir Et à vérifier Avec les informations Qu'on aura Au fur et à mesure L'offensive de Kourtsk A été finalement Quelque chose d'assez simple Puisqu'il n'y avait Aucune ligne de défense russe Il faut le dire La frontière A été une frontière normale Comme celle qui nous sépare Aujourd'hui De nos amis allemands ou belges Et donc Il a été très facile Pour les troupes ukrainiennes De s'enfoncer Dans cette région Qui est en plus Très peu peuplée Donc il n'y avait Aucune ligne défensive Par contre Dès que les russes Ont commencé à réagir On a vu L'offensive se ralentir Et puis petit à petit On voit Les opérations De reconquête Qui avancent Plus lentement Je ne le pensais Au début Mais en tout cas Qui progressent Et les ukrainiens Ont perdu beaucoup de monde Les russes aussi Sur place indéniablement Mais encore une fois C'est un échec De cette offensive ukrainienne La Russie sort Finalement plus forte De ce conflit Bien qu'elle ait connu Aussi beaucoup de pertes Et quelques rares destructions Je crois qu'il ne faut pas Il ne faut pas trop Se dire Qu'il y a eu Des destructions majeures En Russie Il y en a eu quelques-unes Mais elle va ressortir plus forte Elle a réussi finalement A faire une forme D'obtenir un certain nombre De soutien De tous ceux Qui critiquent l'Occident Voilà Donc on a finalement Les américains ont joué Parce que les européens N'ont fait que les suivre Les américains ont joué Et ont perdu En sacrifiant l'Ukraine Et je crois que Zelensky et son équipe On peut parler Non pas d'un gouvernement A mon sens Parce que de toute façon Zelensky n'est plus Un président légitime Il n'a pas refait De nouvelles élections C'est un véritable gang Qui s'enrichit À tour de bras Des aides Qui leur sont données Et détournées Pendant ce conflit Et finalement Plus le conflit dure Plus ces gens-là S'enrichissent J'ai envie de dire En étant extrêmement cynique Pourquoi ça rétrécit-il aujourd'hui ? Sur le plan militaire D'abord parce que C'est le plus important Il y a eu beaucoup De volontaires étrangers Des deux côtés Bien sûr davantage Côté ukrainien Mais je dois dire Que je suis incapable De vous donner des chiffres On a entendu tout Et son contraire Donc par prudence Je n'évoquerai pas De chiffres Et je ne peux même pas Vous donner de proportion Par rapport aux effectifs Complets des armées Des armées respectives Alors je pense que Ça a été marginal Côté russe Ça a été très significatif Côté ukrainien Avec des groupes Qu'on retrouvait de chaque côté Par exemple Il y avait des Tchétchènes De chaque côté Il y a des Latino-américains De chaque côté On trouve des Occidentaux De chaque côté Il y a malheureusement Beaucoup de Syriens Et d'anciens membres De milices De Daesh Ou d'Al-Qaïda Qui ont été engagés Côté ukrainien Donc c'est vrai Que les Ukrainiens On cherchait à faire Flèche de tout bois Parce qu'ils sont Quand même Attaqués sur leur sol Parce qu'ils voulaient Obtenir des résultats rapides Et puis je crois aussi Qu'il faut dire Que dans cette armée ukrainienne Il y avait probablement Beaucoup de militaires occidentaux Agissant sous uniforme ukrainien On a parlé de plusieurs Milliers de Polonais On sait qu'il y avait Beaucoup d'Américains Voilà On sait qu'il y avait Beaucoup d'Occidentaux En règle générale Et ce qui a été frappant C'est qu'un certain nombre D'entre eux Qui étaient des mercenaires Enfin des membres De ces milices De ces groupes armés Ou de sociétés militaires privées Qui depuis des décennies Opéraient soit en Irak Soit un petit peu en Afghanistan Soit certains l'ont fait Dans le nord de la Syrie Ou ailleurs Et bien sûr en Amérique latine Ou en Afrique Étaient habitués finalement A des guerres de faible intensité Et quand ils se sont retrouvés Sur le front ukrainien Ils ont découvert Que finalement Se battre pour de l'argent Quand on avait Une chance sur dix D'y viser sa peau C'était acceptable Mais se battre pour de l'argent Quand on avait Trois chances sur quatre D'y rester Ça changeait beaucoup la donne Et donc un certain nombre De ces combattants Sont repartis Certains d'ailleurs Ont été empêchés de le faire Mais c'est aussi Un très 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 marquant De ce conflit C'est la prise de conscience Par tous ces Tous ces combattants Consultants Ou sous-traitants Si je peux les appeler Comme ça C'est de découvrir Que ce n'était pas du tout La même chose Que de la guerre Contre des groupes de guérillas Ou des groupes terroristes Et que là Ils risquaient vraiment D'y lisser la peau Et ça a diminué Un certain nombre De participants Alors Il n'empêche que Bien sûr Les tchèchènes Les deux côtés Ont été très engagés Côté occidental Les sociétés militaires privées Qui sont intervenues Pas directement À ma connaissance Engager beaucoup d'hommes Ils ont un grand rôle Sur le soutien logistique Sur le soutien médical Sur la formation Des combattants Mais ils ne se sont pas Engagés massivement Comme l'a fait Wagner Du côté russe Et puis il faut voir L'autre versant De la Entre guillemets Du côté Des mercenaires Et des militaires privés C'est que Les deux camps Ont aussi envoyé Un certain nombre De leurs représentants Comme Wagner Par exemple Les sociétés du groupe Wagner Parce que Wagner N'est pas une société Unique On a vu Les russes de Wagner Arriver en Afrique Au Sahel Notamment Et puis En réaction Ou en accompagnement Les ukrainiens Eux-mêmes Envoyaient Certains de leurs Demandes De leur force spéciale Ou de leur enseignement Militaire Participer à des opérations Contre Wagner Et en n'hésitant pas A s'allier Pour se faire Et à faire de la formation Avec des groupes Dits terroristes C'est extrêmement clair Ça a été le cas au Sahel Où ils sont soupçonnés D'avoir aidé les gens Du mouvement de libération De l'Azawad Mais aussi De l'Al-Qaïda Au Maghreb islamique Enfin De groupes de soutien Au musulman Plus exactement Pour lancer des opérations Contre Wagner Et les russes Ce qui veut dire Qu'ils ont apporté Des savoir-faire A des groupes terroristes Et on l'a vu Ces derniers jours Cette dernière semaine Encore En Syrie Où ils sont allés Là aussi Renforcer les équipes D'Al-Nosra Leur apporter Un certain nombre De savoir-faire Notamment en matière De drones Là aussi Pour s'en prendre Aux gardisons russes Qui soutiennent Le régime Du président Bachar Al-Assad Contre Justement Contre les djihadistes Mais moi Je voudrais terminer Sur une chose C'est un sujet Sur lequel J'ai hésité Vasouillé Pendant toute ma vie Mes liens personnels Sont plutôt Avec le monde Anglo-saxon Donc c'était Toujours un arrachement De devoir critiquer Mais vraiment Au stade d'accueil Et quand je vois Ce qui se passe Au Moyen-Orient Ce qui s'est passé En Irak Ce qui se passe En Israël Etc Maintenant C'est extrêmement simple Je vais terminer Par un numéro comique Pour être dans l'esprit De la BD Je vais faire Un prophète De l'Ancien Testament Recyclé Au terme D'une longue vie De réflexion Je suis arrivé A la conclusion Que la destruction De la puissance américaine Sera le début De la paix Pour la planète L'ancien président américain Donald Trump A déclaré Que le monde était Très proche D'une catastrophe mondiale Après les attaques De missiles iraniens Contre Israël Lors d'un rassemblement Quelques heures plus tard A Milwaukee Mardi Je ne veux pas faire De prédiction Car elle se réalise toujours Nous ne ferons pas de prédiction Mais nous sommes très proches D'une catastrophe mondiale Nous avons un président Et un vice-président Inexistant Qui devraient être aux commandes Mais personne ne sait Ce qui se passe A-t-il affirmé Le président américain Joe Biden A qualifié l'attaque De « vaine et inefficace » Washington affirmant Qu'elle avait contribué A abattre certains missiles Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou A déclaré que l'Iran A commis une Grave erreur Et Empérait les conséquences Quand j'étais président L'Iran était sous contrôle total A ajouté M. Trump Les Iraniens étaient à court d'argent Personne n'achetait leur pétrole Et ils étaient prêts A conclure un accord Ce mercredi Les dirigeants du G7 Se sont entretenus Pour parler de l'aggravation De la crise au Moyen-Orient Ils ont principalement appelé A une cessation des hostilités Notamment le long de la frontière Entre Israël et le Liban De son côté La Finule a déclaré Que sa mission de maintien De la paix Allait se poursuivre Malgré les combats Et l'opération terrestre Israélienne Elle a souligné Que cette incursion Constitue d'ailleurs Une violation De la souveraineté libanaise Et de la résolution 1701 Du conseil de sécurité Euronews a rencontré La percezione A long terme Est-ce qu'il y a de la résolution 1701 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 De nombreux pays continuent de croire qu'une solution diplomatique pour mettre fin au conflit est encore possible Le gouvernement italien qui assure la présidence du G7 souhaite que le Conseil de sécurité des Nations Unies envisage de renforcer le mandat de la Finule en étendant ses pouvoirs et ses responsabilités Donc c'est pour vous dire que le Liban, depuis 1975, et on pourrait remonter plus loin, est passé d'une tutelle étrangère à une autre La tutelle palestinienne, la tutelle israélienne avec l'occupation du territoire libanais La tutelle syrienne et aujourd'hui la tutelle iranienne Et je ne parle même pas de la tutelle séoudienne qui a aussi profondément pesé sur le destin du Liban La leçon qu'il faut retirer de 1982 C'est que si tant est qu'il y ait un démon et qu'on puisse parler de démon, un démon chasse l'autre Et qu'en général, le démon nouveau est bien pire que le démon précédent C'est dire que nous sommes engagés dans des cycles de violence qui ne cessent de s'approfondir et de s'aggraver Et que la seule vraie question que devraient se poser les dirigeants de cette région C'est est-ce que les mesures que nous prenons, est-ce que cette nouvelle occupation du Liban ou intervention au Liban d'Israël Est susceptible de conduire à plus de sécurité pour Israël Ou est-ce que dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans Et jour après jour, nuit après nuit, cela ne va pas conduire les Israéliens à connaître encore plus d'insécurité Et là, je voudrais insister sur un point J'ai évoqué 1982 On peut évoquer aussi 2003 Qui est exactement la même histoire Les Américains sont intervenus en Irak avec un rêve irénique de changer le régime irakien Et à partir de là, de créer la paix et la stabilité en Irak Et on a eu le chaos Et depuis, nous avons un chaos qui ne cesse de s'approfondir Donc, ce cycle de violence, on ne l'interrompt pas Mais on n'interrompt pas non plus le cycle de la dinguerie politique Parce que le logiciel des extrémistes israéliens aujourd'hui C'est le rêve d'un grand Israël C'est le rêve de pouvoir réoccuper l'ensemble des territoires Certains même rêvent de réoccuper ou d'occuper le Liban Sud Et que cela nous conduit donc à une situation qui va rendre inextricable Pendant des décennies et pour ne pas dire plus Toute tentative de recherche de paix Et par contre, et c'est là où la leçon et l'expérience est utile Nous savons qu'il y a un antidote Et moi, si je me bats, si je me fatigue de temps en temps Aller sur des plateaux politiques pour prendre des coups dont je me passerais bien C'est avec une seule conviction Qui est l'expérience, qui est la mienne À travers les différentes crises que j'ai connues en Afrique ou au Moyen-Orient Et que disent toutes ces crises ? C'est tant que vous ne transformez pas un objectif Un objectif sécuritaire, un objectif militaire En objectif politique Vous n'avez aucune chance d'arrêter le cycle Et donc, l'antidote pour Israël Et Israël ne se rend pas compte aujourd'hui Du chemin qui a été fait Et je le dis en pensant à ceux qui croient travailler A la sécurité d'Israël C'est qu'il y a une chose de sûre C'est que le vrai élément nouveau Ce n'est pas tant le fait qu'ils aient réussi à détruire une grande partie du Hezbollah Non, c'est le fait qu'aujourd'hui Dans tous les pays du monde Il y a une donnée incontournable C'est que l'État palestinien devra voir le jour Et qu'on n'ira pas un centimètre plus loin dans les accords d'Abraham Avec l'Arabie saoudite Avec tous les pays, même le Maroc Pas un centimètre plus loin Sans que cet État palestinien voit le jour Donc, cette donnée politique Quelle que soit l'envie des uns et des autres De la rendre impossible Parce que je vois bien que Chez les plus extrémistes du gouvernement israélien Il y a l'idée d'effacer la question palestinienne Eh bien, je le dis solennellement La question palestinienne, aujourd'hui Par cette surenchère militaire Elle redevient encore plus réelle Encore plus incontournable Et sera sur la table De tous les États Et de tous les rendez-vous diplomatiques Des prochaines années L'assirmation qu'il y avait bien des missiles iraniens Qui avaient touché des bases aériennes israéliennes Et donc, là on a des confirmations Avec des photos satellites Comme vous pouvez le voir La base de Nevatim a été touchée On apprend depuis mercredi Que la base d'Ovda a également été touchée Vous avez les clichés satellites Qui sont affichés Donc, on a bien eu Des interceptions Comme je le disais mercredi Mais on a bien eu des missiles Qui sont passés à travers les défenses Du dôme de fer À travers l'appui Qui avait été fourni Par les destroyers antiaériens De la 6ème flotte américaine au large Parce que si les Américains Avaient retiré Leur groupe de porte-avions Avec leurs escortes Ils avaient bien sûr laissé Des bâtiments capables De soutenir la défense antiaérienne Israélienne dans l'opération Il ne faut pas le négliger Les pays européens et l'Amérique Doivent remettre ce pays criminel d'Israël A sa juste place De manière à ce qu'il cesse De faire de telles choses La prochaine fois qu'Israël Vient perturber notre sécurité Nous serons en mesure De perturber la sienne S'ils veulent faire quelque chose de mal Ils recevront des réponses Bien plus fortes Que ce qui a été démontré La nuit dernière On a encore eu des frappes Donc autour de Gaza City Et des villes entre guillemets Qui l'environnent Et notamment sur Kanyounès Et sur Rafa Au sein de l'appareil d'état iranien On a peut-être eu des fuites Qui auraient facilité La tâche aux Israéliens Pour éliminer Nasrallah Et que peut-être que la frappe De mardi à mercredi N'était qu'un feu d'artifice Alors sur cette partie-là Thierry Messand N'avait pas les informations Que nous avons aujourd'hui Avec les images satellitaires Donc on peut être certain Qu'on était bien dans une frappe Qui n'avait rien de chorégraphié Qui n'avait rien d'entendu Avec le camp adverse À travers l'intermédiaire des Etats-Unis Comme au mois d'avril dernier Et qu'on était vraiment sur une volonté De frapper des cibles Et de toucher des cibles militaires Sur le territoire israélien Ce qui est donc maintenant confirmé Par les images satellites Quant à savoir Ce qui se passe au niveau De l'appareil d'Etat iranien Par rapport au Hezbollah Je l'ai évoqué mercredi Dans l'émission Bien évidemment Contrairement à ce que Beaucoup de gens peuvent imaginer Le pouvoir iranien N'est pas monolithique On a différentes factions Qui peuvent s'affronter Et je reste persuadé Qu'une partie Une des hypothèses De la disparition tragique Du président Raisi Dans un accident d'hélicoptère Peut être liée À ces problèmes de factions Et comme l'a expliqué Thierry Messon Il est tout à fait possible Que pour une certaine Pour certaines Ou une certaine faction Proche des milieux d'affaires De Téhérans et d'Hispan On ait des gens Qui n'aient pas envie De continuer de soutenir Le Hezbollah De continuer d'avoir Un pays qui est sous sanction Parce qu'ils veulent faire des affaires Tout d'abord Je voudrais faire quelques constats De prime abord On a l'impression de revivre Un petit peu L'épisode du 13 avril dernier C'est à dire Une frappe de signification stratégique Pour dire Voilà Nous devions réagir Nous l'avons fait Un partout Balle au centre Et maintenant on continue Mais Ce que je constate C'est que cette fois-ci Enfin donc hier soir L'Iran n'a tiré Que des missiles balistiques Et aucun drone Ou aucun missile de croisière Dont il savait Partinemment Qu'il serait intercepté Et détruit Par la défense Israélienne Donc le but C'était clairement De monter en gamme Et de marquer Un coût significatif Cette fois-ci Ils ont très certainement Averti les Etats-Unis Qui ont averti Les Israéliens Mais cette fois-ci Le jeu de rôle Entre guillemets Était beaucoup plus large Pardon Oui mais je pense que Quand on a les fuites Du Pentagone A 14h Pour la frappe A 18h Voilà Je pense que le délai Le délai D'avertissement Était par contre Beaucoup plus court Deuxièmement L'Iran N'a prévenu Aucun voisin Et Ce n'était pas le cas La dernière fois Ensuite La salve Comprenez 180 missiles balistiques Au lieu de 120 La dernière fois Et au lieu de 40 Lors de la riposte En janvier 2020 A l'assassinat De Qasem Soleimani En Irak Par les Etats-Unis Le message C'est notre capacité De tir de missiles balistiques A longue distance Enfin à longue portée Disons supérieure A 1200 km A croix Quand on a fait le calcul On a l'impression Qu'il y a des volumes Tous les 60 C'est à dire que La première fois C'est une fois La deuxième fois C'est deux fois La troisième fois C'est trois fois Donc la quatrième Ou la cinquième fois Ça peut être beaucoup plus Ce qui veut dire Que De facto L'Iran a une capacité De frappes simultanées Probablement D'entre 250 Et 300 missiles C'est à dire En termes de salle Ce qui franchit Probablement Le seuil de saturation Ce qui peut franchir Le seuil de saturation Israélien On sait que Dans le cours De la guerre Iran-Irak Israël avait En sous-main Plutôt soutenu Téhéran Que Bagdad Et on sait bien Pourquoi Par rapport à tout Ce qui s'était déjà Passé Comme contentieux Depuis la guerre Du Kippour Notamment Il ne faut jamais oublier Qu'il y avait Un contingent irakien En Syrie Qui participait Au combat Aux côtés De l'armée syrienne D'Afez el-Assad Contre les Israéliens En 1973 Et qu'ensuite Bien évidemment Après Alors Le site Est en construction C'est en 82 Ou 83 Je crois Qu'il y a eu le raid Sur l'usine Osirak Les Israéliens Voyaient déjà L'Irak Comme étant un danger Premier Par rapport à l'Iran De l'époque Et donc Ils ont soutenu En sous-main L'effort de guerre Iraniens Malgré toutes les grandes Déclarations Qu'on avait déjà A l'époque Donc on a La possibilité D'envisager Qu'on a des factions Qui sont en rivalité Dont certaines N'ont pas un amour Inconditionnel Pour Israël Bien évidemment Mais sont prêts A s'accommoder De la présence israélienne Auprès des Américains Votre question initiale C'était Comment on peut aller Vers la désescalade C'est ça ? Alors Bon D'abord ce qu'il faut dire C'est que du côté américain Les Américains Ne veulent pas D'une guerre Contre l'Iran Les Israéliens Eux de leur côté Depuis en fait Octobre 2023 Font tout pour Déclencher une escalade Régionale Et entraîner Les Etats-Unis Dans une guerre Contre l'Iran Parce que Les Israéliens Sont acculés Sur le plan diplomatique Et sur le plan Géopolitique Depuis Je le rappelle Parce qu'on n'en parle plus Ces derniers mois Ces dernières années La victoire Contre les groupes terroristes Notamment en Syrie Daesh Al-Nosra Qui ont été soutenus En partie Par les Israéliens Qui soignaient Dans leurs hôpitaux Notamment à sa fête Des combattants D'Al-Nosra Qui faisaient la navette Entre la Syrie Et Israël Et donc Israël S'est retrouvée S'est retrouvée Acculée La guerre contre Gaza Le massacre à Gaza Le nettoyage ethnique À Gaza A été aussi A été aussi déclenché Par un prétexte Parce que ce qui s'est passé Le 7 octobre Doit être situé Dans des provocations Et des bombardements Réguliers Quasiment chaque année Contre Gaza Et des provocations Sur l'esplanade Des mosquées Ils ont utilisé Ce prétexte-là Les Israéliens Pour exécuter Un plan Élaboré de longue date Je rappelle que Le vice-président De la Knesset En 2014 Juillet 2014 Moshe Feglin Propose un plan My outline solution For Gaza Donc son plan Pour Gaza Et il disait Qu'il fallait Épurer ethniquement Gaza Bombarder Gaza Avec une puissance De feu maximale Sans prendre en compte Les boucliers humains Chasser C'est ce qu'il dit Chasser tous les habitants De Gaza Vers le Sinai Et occuper Gaza Il dit Gaza appartient aux juifs Au peuple juif Et nous allons Repeupler Gaza Mais à partir De octobre 2023 On a vu Le Hezbollah Effectivement Qui est venu en soutien Puisque les Gazaouis Ont été abandonnés Par le monde entier Et ils sont venus En soutien Des Gazaouis Pour ouvrir Un nouveau front Au nord d'Israël Donc au sud Au sud du Liban Pour affaiblir Les Israéliens Les Iraniens De leur côté Eux Font tout Pour freiner C'est-à-dire qu'ils ont subi Un certain nombre D'attaques Des assassinats De hauts dignitaires Iraniens Rappelons le 13 avril dernier Quand même Celle-ci on l'oublie La frappe meurtrière Dans le consulat à Damas Donc là On casse les codes diplomatiques En fait Enfin ils ont été cassés Non respectés plutôt Et face à cela Qu'avait fait l'Iran Il avait tiré Des Il y avait une riposte Mais finalement A priori Presque Symbolique Contre Israël À ce moment-là Ils ont frappé Des bases militaires En Israël Ils ont prévenu Ils ont prévenu Les Américains Ils ont prévenu Les Israéliens Ils ont Cette fois-là Et mardi dernier Visé que Des objectifs Militaires Ils n'ont pas visé Viser Les civils Donc c'était Une attaque Ce sont des attaques Très mesurées Pour ne pas donner Un prétexte Notamment Aux Israéliens Surtout aux Américains D'attaquer D'attaquer L'Iran Le 4 Le triste anniversaire Du 7 octobre arrive Ça va bientôt faire 11 mois Qu'Israël À engager Ses forces au sol À Gaza Et elle n'en a Toujours pas fini Avec le Hamas Et les autres mouvements De la résistance Palestinienne Voilà Parce que L'approche Tactique Est complètement Erronée Alors par contre Comme je ne cesse De le dire On a On a transformé Gaza En demi-parking Il reste quand même Par endroit Des habitations debout Mais la majorité Des infrastructures Ont été détruites Le compte de mort A atteint Officiellement 42 000 morts Suite au Combat Au tir Au bombardement Et comme ne cesse De le dire Plusieurs Canaux d'information Autres que Les canaux officiels De l'ONU Du département D'état américain Et bien On est sur quelque chose Qui avoisine Probablement Les 180 000 morts En comptant Donc tous les morts Dits indirects C'est à dire Qui sont morts L'absence de soins Qui sont morts De l'absence de nourriture Ou ce genre de choses Et parmi eux On a Des milliers d'enfants Et surtout Dans ces enfants là On en a Beaucoup Je n'ai plus le chiffre En tête Mais il est terrifiant D'enfants Qui n'ont pas Atteint l'âge D'un an Israël est déjà Sorti du cadre Depuis bien longtemps Le droit international Il le viole Depuis combien d'années ? Combien d'années ? Il y a eu 200 On ne dit pas Que sur ce plateau Je peux finir ? Excusez-moi Merci Non mais c'est pour abonder Dans votre sens Oui bien sûr Bien sûr Juste je termine Israël a violé 229 résolutions Des Nations Unies Depuis sa création Sur la colonisation Au Golan En Cisjordanie Sur tout un tas De droits Le droit international Le plus pur Aujourd'hui Après le 7 octobre Malheureusement Israël a encore Gravi un échelon Un échelon de l'horreur Un échelon De la violation Du droit international En bombardant En tuant Malheureusement Et à chaque fois Evidemment Ce sont ces cibles Qui prédominent Sur la vie La vie des civils Et ça On peut le déplorer Et Israël Est totalement sorti du cadre Nous Chez Marianne On publie une une Qui sera en kiosque jeudi Où on parle d'état hors la loi Et il a été question même Pendant notre conférence de rédaction Sur est-ce qu'on qualifie Israël état voyou On peut se poser la question aujourd'hui Franchement Donc moi je le dis Honnêtement Est-ce qu'on peut pas On parlerait pas aujourd'hui Pour qualifier Israël D'état voyou Alors réponse là-dessus Puis on avancera Au-delà de la question morale Mais sur le danger Sur la prise de risque d'Israël Mais d'abord réponse Puisque Raphaël Répondez sur l'état voyou Parce que là je vois Que ça bout Avec le Liban Alors on va commencer par La multiplication Donc on a eu Dès mercredi matin On en parlait avec Isra Berkane Des bombardements Qui ont repris Sur Beyrouth Et sa banlieue On a eu donc Je l'ai évoqué Les premières D'abord les premiers rapports Et même des images Des résultats Ou en tout cas De ce qui s'était passé Sur la ligne de contact Dans le secteur de Merjaïoun Entre les forces De la 98ème Division Parachutiste Israélienne Et les forces Du Hezbollah Ça s'est pas bien passé Du tout Pour les Israéliens Puisqu'ils ont eu Des morts On a eu d'abord Un premier compte Sur le fait Qu'ils avaient perdu Trois Merkava Puis aujourd'hui Enfin ça c'est Trois Merkava On en parlait hier matin Et là Depuis Hier soir On en est à Cinq Merkava Qui auraient été perdus Les Merkava Vous le voyez C'est les chars de combat De l'armée israélienne Qui sont De très très bons Chars de combat Parmi les meilleurs Du monde On a néanmoins vu Que depuis Le début de la guerre En Ukraine Quel que soit Le niveau de vos chars Ça devient de plus en plus Compliqué Soit face aux drones Soit face aux armes Antichars D'avoir une espèce D'invulnérabilité Et là Ça s'est encore prouvé Parce que les embuscades Que le Hezbollah a tendu Ont été menées Avec beaucoup De raffinement Pourrais-je dire Pour être sûr De prendre les colonnes D'assaut israéliennes Sous leur feu Avec des effets Importants On a vu Qu'il y avait Plusieurs morts Sur les réseaux sociaux Mais également Dans les chaînes D'information permanente Où ils sont invités Permanents également Bernard-Henri Lévy Et Emmanuel Valls Nous appellent une solidarité Avec l'action militaire d'Israël Il faut aider Israël Par rapport au Liban Par rapport à l'Iran Par rapport à l'ensemble De ses ennemis Et donc au moment Où Israël Bombarde Gaza Réprime en Cisjordanie Torture en prison Bombarde et fait fuir Un million de personnes Au Liban Menace d'enflammer la région On nous appelle à la solidarité Avec Israël Au nom de quoi ? Eh bien nous disent-ils Israël se bat pour nous C'est pour notre sécurité Qu'Israël combat sur tous ses fronts On pourrait penser que c'est plutôt L'insécurité qui est amenée Par le comportement d'Israël Et que la vague de déstabilisation Des différentes guerres d'Israël A eu des conséquences Extrêmement négatives Non seulement pour la région Mais également pour le climat international Mais non Il faut aider Israël Il faut se tenir aux côtés d'Israël En réalité d'ailleurs Ce n'est pas le combat d'Israël C'est le combat de Netanyahou Parce qu'il n'est pas certain Que la politique que suit M. Netanyahou Soit dans l'intérêt à long terme d'Israël C'est bien la politique de Netanyahou De franchir sans cesse plus de marge Dans l'escalade de la violence Que nous recommandent de suivre Manuel Valls Et Bernard-Henri Lévy Alors entre parenthèses Il peut paraître curieux Que des gens qui se réclament de gauche Enfin personne ne les reconnaît de gauche à gauche Il n'y a que les gens de droite Qui pensent qu'ils sont de gauche Mais eux qui se réclament de la gauche Demandent à être solidaires D'un gouvernement Où il y a des fascistes Qui sont présents Des gens qui sont ouvertement racistes Et donc ces gens de gauche Nous demandent de soutenir Le gouvernement le plus à droite Qui n'a jamais existé Dans toute l'histoire d'Israël Et le plus guerrier également Ce discours du combat De la civilisation contre la barbarie C'est un discours bien connu C'est le discours du choc des civilisations Vers laquelle d'ailleurs La politique de Netanyahu nous emmène Si on la suit effectivement On va de plus en plus vers le choc des civilisations Il faut plutôt mettre un coup d'arrêt à cela Plutôt que de mettre un coup d'accélérateur Comme nous le proposent Valls et BHL La réunion de la Ligue arabe au CAIR a été convoquée par l'Irak Et approuvée par tous les Etats membres La réunion des représentants permanents S'est concentrée sur la manière de fournir Un soutien humanitaire au Liban Qui subit des bombardements israéliens quotidiens Et des infiltrations militaires par les troupes israéliennes Le long de ses frontières sud Ces attaques ont déjà tué des centaines de Libanais Au cours des deux derniers jours Les délégués au CAIR ont condamné Ce qu'ils ont appelé les atrocités israéliennes Et ont appelé l'ONU et la communauté internationale A intervenir et à mettre fin A ce qu'ils ont qualifié de génocide israélien Contre le Liban et Gaza Les Etats arabes ont convenu de mettre en place Un comité qui coordonnera Entre ses membres la manière de recueillir les dons Ainsi que l'aide médicale et humanitaire Et la manière dont ils seront livrés Aux autorités libanaises Dans leur déclaration, les représentants de la Ligue arabe Ont également appelé la communauté internationale A fournir une assistance immédiate au Liban Selon les observateurs Ce qu'il faut maintenant C'est que la Ligue arabe déploie davantage d'efforts Pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu Au Liban et à Gaza Quand on parle d'incursion C'est au niveau tactique Soyons clairs Ce que fait Israël avec son armée C'est une invasion du Liban Alors pour le moment Cette invasion Elle n'a pas progressé De plusieurs dizaines de kilomètres Dans le territoire libanais Mais quand une armée D'un état A franchi les frontières D'un autre état Sans y avoir été invité Pour y porter la guerre Fusse contre une milice Qui n'est pas forcément Donc représentatif De tout le Liban Je n'ai pas dit d'une partie Parce qu'on l'a dit Le Hezbollah En tant que mouvement politique Est représentatif D'une grande partie De la population libanaise Mais pas de toutes Et là en tant que force militaire C'est pareil Ce n'est pas représentatif De tous les Libanais Tous les Libanais Ne sont pas supporters Du Hezbollah Loin sans faux Mais néanmoins Israël n'a rien à faire Au Liban Rien La seule force militaire étrangère Entre guillemets Qui peut être à l'oeuvre Au sud Liban Pour faire respecter Les résolutions de l'ONU C'est la finule Point à la ligne C'est tout Là c'est pas comme Ce qu'on a pu voir Dans le Donbass Où il n'y avait pas De force d'interposition Pour séparer L'armée ukrainienne Des séparatistes Des républiques de Lugansk Et de Donetsk Là il y en a une Elle a un mandat Qui est très clair Et on se demande encore Pourquoi ce mandat Ne peut pas être exercé Dans de bonnes conditions Et circonstances Et que c'est l'armée israélienne Qui se sent le droit De pouvoir franchir la frontière Et de faire ce qu'elle veut En provenance de Beyrouth Cet avion est arrivé A l'aéroport de Francfort Avec à son bord Des dizaines de ressortissants allemands Face au bombardement massif De l'armée israélienne au Liban De nombreuses familles Ont quitté le pays A l'aéroport de Larnaca à Chypre Les premiers ressortissants chypriotes et grecs Évacués par Athènes Sont arrivés à bord D'un avion militaire Pour l'instant 38 chypriotes et 22 grecs Ont été évacués par Athènes Ce jeudi A l'aéroport Voici Charles de Gaulle Est arrivé un dévol Transportant 200 ressortissants français Installés au Liban Après plusieurs jours D'incertitude et de peur L'émotion était palpable Je suis contente Que je me suis réunie Avec ma famille Mais je suis trop triste D'avoir quitté le Liban La vie là-bas est trop dure Surtout récemment Mais maintenant je sais Maintenant je sais comment Je suis en sécurité Je suis avec ma famille Je suis contente Environ 24 000 ressortissants français Vivent au Liban C'est beaucoup plus Que les 1000 espagnols Installés dans le pays Madrid a également affrété Des avions pour les rapatriés En Espagne Alors que le conflit S'intensifie Des compagnies aériennes Comme Air France Ont décidé de suspendre Leur vol Une situation Qui complique le départ De ceux qui cherchent A fuir le Liban La chape de plomb De l'ascension militaire Israélienne Est très importante En Israël Donc c'est très difficile De pouvoir savoir Ce que pensent D'éventuels refuseniques Mais je me dis Que par rapport A la leçon De l'histoire Il doit y avoir Des gens en Israël Qui sont au sein De l'armée Complètement opposés A ces folies Voilà Donc les Israéliens Ont perdu Donc peut-être 5 Merkabas Au moins Un M113 Zelda Avec télécommandé Qui aurait été abandonné Après une embuscade Israël Israël prolonge Ses ordres d'évacuation Au Liban Faisant craindre Une offensive Plus massive L'armée israélienne A demandé à la population De quitter des localités Au sud Liban En dehors de la zone tampon Désignée par les Nations Unies Indiquant qu'elle pourrait Élargir l'opération terrestre Lancée en début de semaine Contre le Hezbollah Cette annonce intervient Alors qu'une série D'explosions A de nouveau été entendue A Beyrouth Aux premières heures De la matinée De vendredi Les forces israéliennes Ont déclaré avoir frappé Environ deux sensibles Du Hezbollah En 24 heures Et elles ont promis De continuer Mais ces combats Ont un coup Au moins neuf soldats israéliens Ont été tués Lors d'affrontements rapprochés Avec le Hezbollah Dans le sud du Liban Israël Dont l'opération A débuté mardi Considère cela Comme une incursion Terrestre limitée Pendant ce temps L'Organisation mondiale De la santé Indique que son personnel Travaille dans des conditions Désastreuses Israël Il affirme viser le Hezbollah Israéliens Qui s'étaient réfugiés Qui s'étaient réfugiés au Liban Qui retournent Je ne vais pas dire Chez eux Parce que je ne sais pas S'ils ont encore Chez eux En Syrie Après les destructions De la guerre civile Mais en tout cas Ils refranchissent La frontière Dans l'autre sens Avec semble-t-il Un filtrage important De la part des Syriens Qui n'ont pas envie De voir revenir Chez eux Des gens Qui auraient eu Des accointances Qui bien sûr Avec Daesh Ou avec Les groupes Si chers Au coeur de monsieur Fabius Qui faisaient Soit disant Du bon boulot La police danoise A mis la main Sur les auteurs De deux explosions Survenues mercredi Dans le quartier Des ambassades A Copenhague Selon les enquêteurs C'est bien l'ambassade D'Israël Qui était visée Les personnes arrêtées Ce sont deux hommes L'un est majeur Âgé de 19 ans Et l'autre est un adolescent De 16 ans Ils sont de nationalité Suédoise Ils ont été arrêtés A la gare de Copenhague Alors qu'ils s'apprêtaient A fuir le pays Ils ont été placés En détention provisoire Pendant 27 jours Jusqu'à la date De leur procès Ils sont accusés De possession d'armes illégales Et de port de 5 grenades A main Deux des grenades Ont explosé Lorsque les suspects Les ont lancés Sur une maison Proche de l'ambassade Mais la mission israélienne N'a pas été endommagée Selon une chaîne De télévision danoise Les deux hommes Sont soupçonnés D'avoir agi En association Et en accord préalable Avec un ou plusieurs auteurs La cheffe Du gouvernement danois A déclaré Qu'il était de plus en plus Dangereux D'être juif en Europe Antisématisme Den stiger Je ne peux pas T'aider Lorsque les danses Jéder Et tous les autres Qui går op I leurs velbefinders Det est heldigvis Rigtig mange Ares At myndigheden Gør alt Cette attaque au Danemark Intervient après que Des coups de feu Ont été tirés mardi En fin de journée A l'ambassade d'Israël Cette fois-ci A Stockholm En Suède Personne n'a été blessé Et aucune arrestation N'a été effectuée La police suédoise A estimé Sans donner plus de détails Que cette attaque Avait des liens Avec l'Iran Bonjour Dimitri Bonjour Anissa Bonjour à tous Bonjour Vincent Vincent ce matin Vous vous penchez sur Comme on nous parle La politique à travers La sémantique Vous avez relevé des mots Qui cette semaine Clairement sont autant de postures Selon vous Premier d'entre eux Prononcé par Gérald Darmanin Le mot inacceptable Oui l'ancien ministre a dit Que le budget de Michel Barnier Était inacceptable Et pour beaucoup Dans la bouche de Gérald Darmanin Ce mot est surprenant Non pas sur le fond Parce qu'il est réellement inacceptable Que le pays champion du monde Des prélèvements obligatoires Accentue un peu plus encore La prévision fiscale Mais simplement Parce que celui qui prononce Ce mot d'inacceptable A accepté Pendant 7 ans De participer à un gouvernement Qui nous a menés A cette situation économique Et financière Catastrophique Et puis rappelons Qu'il y a un an Le même Gérald Darmanin Disait dans la Voix du Nord Qu'il était favorable A ce que les entreprises Fournissent un effort supplémentaire Il voulait aussi Accentuer la pression Sur les propriétaires du capital C'était quand il avouait Partager certaines analyses De François Ruffin Alors certes L'équipe d'Emmanuel Macron N'a pas augmenté les impôts Mais elle a fait exploser Les dépenses Et laissé filer les déficits A tel point que l'État Ne sait plus Où trouver l'argent À part dans les poches des Français Pendant 7 ans Gérald Darmanin A accepté une politique Qui nous a menés A une situation Inextricable Sa leçon des bonnes gestions Est donc parfaitement inaudible Alors le deuxième mot Vincent C'est sacré C'est notamment Ce qu'a dit Elisabeth Borne L'État de droit Dans une démocratie C'est quelque chose De sacré Fin de citation Oui, elle répondait à Bruno Retailleau Qui avait dit au JDD Que l'État de droit N'était ni intangible Ni sacré On se souvient On se souvient que lors de sa nomination Le nouveau ministre de l'Intérieur Était qualifié sans complexe De ministre catholique Par les commentateurs Entre parenthèses On n'imagine pas Et à raison La même pratique Avec un ministre Qui serait de confession musulmane Mais d'un coup Retailleau le catholique Est devenu Retailleau le blasphémateur Retailleau l'hérétique Si on fait pourtant L'effort de lire L'intégralité de ses propos Sur l'État de droit Ils se contentent De revenir à la source Et au sommet De la démocratie La souveraineté populaire Cette polémique Aura eu finalement Un mérite Souligné un peu plus encore Le gouffre Qui sépare La petite bulle Du reste des Français Dans la vague de sondage De cette fin de semaine Notamment dans le baromètre Vériant Epoca Du Figaro Magazine Tout le monde baisse Sauf Bruno Retailleau Dont la cote d'avenir Progresse de 19 points Alors un sondage N'est pas une élection Mais peut-être Que les citoyens Ne sont pas mécontents Qu'on leur dise Que ce qui est sacré Dans la démocratie C'est le peuple La démocratie C'est le gouvernement Du peuple Par le peuple Et pour le peuple La célèbre formule A été prononcée Par les dangereux illibéraux Que furent Abraham Lincoln Et Winston Churchill Et accessoirement C'est l'article 2 De notre constitution Troisième mot Vincent La troisième formule C'est celle de ligne rouge Alors oui Tout le monde a sa ligne rouge Le plus souvent Ce sont ceux Qui se méfient le plus Des frontières physiques Notamment pour maîtriser L'immigration Qui ont la passion De tracer des frontières morales Dont la plus courante Consiste à te protéger De ceux Qui justement Vaudraient renforcer Nos frontières physiques Puis il y a sinon Des lignes rouges Sur les impôts Des lignes rouges Sur les sujets de société Des lignes rouges Sur l'état de droit Et puis il y a Les vraies lignes rouges Celles qui nous hantent Celles qui nous tourmentent Les lignes de sang De ceux qui meurent D'un refus d'obtempérer A Mougin D'une agression sauvage Dans le bois de Boulogne D'un coup de couteau A la sortie D'une boîte de nuit Ces lignes tragiques Sont la conséquence D'une dislocation sociale Où se répondent Sur fonds D'immigration anarchique L'effondrement De l'autorité Et le triomphe De l'impunité Et là on sera tous D'accord Dimitri Pour dire que le rôle Sacré de l'état Et du droit C'est de protéger Les honnêtes gens De cette violence Meurtrière Inacceptable L'édito politique Sur Europe 1 Merci Vincent Trémolet De Ville